COVID-19 au Togo, des primes ont été octroyées au personnel civil et militaire sans aucune base juridique publiée le 9 février. 2023 parmi à Joe des primes ont été octroyées au personnel civil et militaire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sans aucune base juridique. Professeur Didier Koumavi Kouvi, président du Conseil scientifique rédit, docteur selon le rapport d'audit du Fonds de riposte et de solidarité COVID-19, FRSC, publié par la Cour des comptes. Des primes ont été octroyées au personnel civil et militaire dans le cadre de la lutte contre la COVID-19 sans aucune base juridique. Certaines allocations d'avantages, affirme l'institution, créent des risques réels de double emploi au niveau de certaines personnes qui occupaient déjà des responsabilités et bénéficiaient des avantages, primes et indemnités, liés à leur poste. Ainsi, lit-on également dans le rapport de 86 pages que des rémunérations sont payées aux membres des comités et à certains personnels dits d'appui. C'est le cas des membres du comité scientifique, qui fondamentalement suivant l'article 9 du décret numéro 2020-051-PR du 2 juillet 2020 portant sa création, exercent leur fonction d'expertise à titre bénévole. Ils ne perçoivent pas de rémunération ou avantages dans le cadre de leur fonction. Mais, atteste la Cour, l'examen des dossiers de dépense des différents ministères et institutions intervenant dans le cadre du FRSC a fait apparaître que des avantages en numéraire sous des dénominations comme honoraires, intéressements, gratifications, primes et indemnités ont été servis aux membres des comités et à certains personnels dits d'appui en l'absence d'actes des autorités compétentes. Il a été également constaté que les taux pratiqués pour ces paiements varient parfois d'une période à une autre sans qu'aucune justification ne soit produite dans les dossiers, ont dans le document qui pointe également une variation de 50 000 FCFA à 1100 FCFA sans aucune base des montants individuels mensuels de ces primes allouées au personnel, tant civil que militaire.